Vous ne comprenez pas à quel point je suis excitée. J'ai enfin reçu mes divans. Ça faisait legit 4 mois que je vivais dans mon appartement sans divans. Est-ce que tu comprends la gravité de la chose? Sans divans. Ne pas avoir de divans dans la vie, c'est synonyme. De s'asseoir à terre pour écouter la télé, comprends-tu? Fait que non, j'avais pas de plaisir. Oh, j'avais pas de plaisir. Écoute, moi, faire des heures et des heures de montage de superpère, là. Ah non, Christy, que j'ai pas apprécié. Mais là, j'ai enfin mes divans. Fait que je suis vraiment contente. Aujourd'hui, comment je te dirais ben ça? Me suis réveillée un matin. Et puis, je me suis dit, hey, ça serait donc bien une bonne idée de faire une vidéo que je regarde les premières vidéos de nos youtubeurs québécois préférés. Puis, en fait, pourquoi j'ai eu cette idée? La raison est très simple. Je trouve qu'on oublie que tous les youtubeurs ont commencé à quelque part, genre. On a tous commencé nulle part. On a tous commencé avec zéro abonné, zéro vidéo. C'est tout comme lancé dans le vide. J'ai envie qu'on retourne aux sources. J'ai envie qu'on aille voir les premières vidéos des youtubeurs qu'on aime le plus. T'as personne qui s'est levé un matin, puis pouf! Ah! Je suis devenue youtubeur, j'ai 200 000 abonnés. Tout le monde commence à quelque part, puis que tout le monde commence du début, genre. Puis qu'il y a personne qui a eu plus ou moins de chance que quelqu'un. Je pense qu'être un gros youtubeur, c'est beaucoup de talent, beaucoup de détermination, de passion aussi, de travail. Puis, je pense que chaque youtubeur qui va être dans cette vidéo-ci mérite d'avoir autant d'abonnés. Mais je trouve que c'est important de se rappeler, justement, que chaque youtubeur a commencé à quelque part. Puis c'est ça que je veux qu'on fasse aujourd'hui. Je veux qu'on analyse les premières vidéos des youtubeurs. Ça ressemblait à quoi? Les différences? Est-ce que leur montage a changé? Est-ce qu'ils ont évolué? Quel sujet qu'ils parlaient au début? Comment qu'ils s'exprimaient? Ça m'intéresse en tabarnak. J'avais envie qu'on fasse ça ensemble aujourd'hui. Fait que ça vous tente, bien... Vous êtes au bon endroit, ben tiens, je vais me mettre des petits écouteurs dans les oreilles. Passe ça un peu. Je vais mettre les affaires ici, ok? C'est-tu clair? Quand on pense au youtube québécois, je pense qu'on peut pas faire abstraction de Lisanne Nadeau. Cette queen girl, excusez-moi pardon, elle a commencé youtube, ça fait genre... Quoi? 8 ans? On va aller voir. La plus ancienne vidéo, Alisandre, ça date d'il y a 8 ans. 8 ans. Genre, moi, ça va bientôt faire 2 ans que je suis sur youtube. Alisandre, ça fait 8 tabarnak d'années. Excuse-moi, là. Je veux bien. Mais si cette fille-là, elle a 400 000 abonnés et plus, on peut-tu s'entendre pour dire que c'est parce qu'elle a travaillé en tabarnak? Est-ce qu'on peut juste se dire aussi à quel point qu'elle a des souvenirs sur youtube? What the fuck? What the fuck? Ok, fait que sa vidéo la plus ancienne, ça s'appelle « été 2010 ». Genre, par exemple, j'en parle à la petite... Nous autres, ça dépend de peut-être genre des frites en quantité industrielle parce qu'on a des patates, des champs de patates. Fait que t'sais, des frites, on peut leur en donner que juste pas du fromage pis de la sauce. Mais t'sais... Quoi? Ok. J'ai l'impression que quand elle a starté youtube, c'était plus comme un espèce d'album souvenir, genre, parce que... Fait que là, on est dans un trou. C'est bon parce que ça se suit tellement pas. Lisanne, sous tout mon respect, c'est la meilleure vidéo ever! Ok. Fait que on est sur la première vidéo que Lisanne est assise devant la caméra et elle parle pis que ce n'est pas un album, genre, vidéo souvenirs. Bonjour YouTube! Yo! Y'a quelqu'un qui a fait un vide-là qui m'a taguée dedans. Ça va être la première fois que je fais ça, je sais pas trop comment tu m'en fiches. Impressive. Dans le fond, c'est 46 questions sur nous qu'il faut répondre. C'est Charles Legendre. Ok. Première des choses, est-ce qu'on peut juste s'entendre pour se dire que le bruit d'aquarium en arrière, c'est un nom? C'est un nom! C'est un nom! C'est fucking gossant même! Je peux pas croire, j'espère qu'il y avait pas tout le temps ça derrière les vidéos. J'ai l'impression qu'il y a un folleur, je sais pas trop comment ça se prononce là. Si vous voulez pas écouter, c'est pas grave hein! Vous pouvez quitter là, c'est ma vie, c'est genre... Tu comprends? On est parti! Quel est ton nom? Lisandre? Voyons! Y'a un chien, un psychose là! C'est sûrement la réaction du chien quand y'a vu les cheveux à Lisandre même. Quelle est ta date de fête? Je suis née le 20 juin 1995, dans une belle journée ensoleillée. C'est un jour avant l'été. Fait que, il fait beau, mais y'a pas filé mystique. C'est comme la journée la plus belle au monde. On dirait que quelqu'un qui fait un petit pipi en arrière, je suis pas capable! Un mètre 72, 5 pieds 8. Je voudrais être encore plus grande, on dirait 1m75. Je trouve ça cute parce que, t'sais, à part, on s'entend que Lisandre allait changer physiquement en tabarnak. Mais genre, t'sais, on reconnaît quand même Lisandre. T'sais, c'est quand même la petite Lisandre un peu folle. Elle parle un petit peu en bébé, genre c'est comme... Pas une toute autre personne. C'est quand même Lisandre. Avec une drôle de tête. Ça, je l'avoue. Mais c'est quand même notre très très chère Lisandre Nadeau d'amour. Prochaine personne, j'avais envie qu'on aille voir les vidéos de Flo99. Parce que je sais que Florence, ça fait aussi crissement du temps qu'elle est sur YouTube. Je pense que ça va être ces personnes-là qu'on va être le plus déstabilisées, mettons. Parce que si moi, tu regardes ma première vidéo sur YouTube, t'sais, évidemment, mon montage est très basic. Mais en soi, ça fait quand même bien juste 2 ans, t'sais. Pas de temps déstabilisant. La vidéo la plus ancienne de Flo, ça date d'il y a 9 ans. Ok, pis ça, c'est quand même fucking drôle parce que ses deux premières vidéos qu'elle a postées sur YouTube, c'est des vidéos de Justin Bieber. Flo, t'es-tu une fan de Justin Bieber? Pis j'étais pas au courant, moi, là. Elle a faite une vidéo. Happy birthday, Justin Bieber! Je sais pas si ça faisait un genre de cover. Je pense qu'elle a commencé en faisant des covers. Ça se peut-tu? On va aller voir. Je m'excuse, Flo! Je m'attendais tellement pas à ça! Pfff! Regarde-moi, j'en peux plus! Ok, pouvez-vous croire que Flo 99 a commencé sur YouTube en faisant des covers et des shout-outs à Justin Bieber? Ok, je m'attendais à tout sauf ça, là. J'suis fucking surpris, j'aurai. On se gâte dessus pis on va voir les vidéos de Laura Gabrielle. S'il vous plaît, s'il vous plaît! Ouais, ouais, on le fait, certain. Fait que la première vidéo de Laura Gabrielle, ça date d'il y a 4 ans. Ça fait pas si longtemps. Je pensais que ça faisait plus longtemps que Laura était sur YouTube. Je suis vraiment étonnée. Et ça s'appelle 5 ans de fait sur moi. Avec tout le monde, aujourd'hui, j'ai fait ma première vidéo sur YouTube. Ça fait extrêmement longtemps, je pense, mais pour différentes raisons. Oh, c'est un bébé l'autre! Et là, avec le début des vacances, je me suis dit Yo, Laura, pendant qu'on est là, ben surtout moi, parce que toi, t'es pas vraiment là. Mais si t'écoutes la vidéo, juste te dire que je trouve vraiment que ça te va bien mes cheveux courts. Je dis ça de même, mais c'est fucking beau tes cheveux comme ça. Je m'appelle Laura Gabrielle. J'ai 17 ans, 18 dans 2 mois. Enfin! J'étudie en sciences humaines au Cégep. Je mesure 5,4 et demi. J'ai toujours été très bonne à l'école en fournissant un effort moyen, disons, sauf en maths et en sciences. Ça, ça, ça va pas du tout. On dirait que c'est genre bébé Laura Gabrielle, là, je comprends rien. En même temps, ça me déstabilise pas, genre, t'sais, c'est clairement Laura avec les cheveux courts plus timides, mettons. Ce qui fait quand même du sens, parce que quand tu te lances sur YouTube, on dirait que c'est pas nécessairement... Who the fuck are you, mettons? Je pense que quand tu commences sur YouTube, t'es plus gênée de la manière que tu t'exprimes, genre, c'est comme si tu mettais tout le temps les gants blancs. J'ai l'impression que ça me donne, en tout cas. Ça vient de me popper, là. On s'en va tellement voir les vidéos de Gloria Vera. Glow, ma chum! Ça fait genre combien de temps que t'es sur YouTube, mettons. Fait que la plus vieille vidéo à Glow, elle s'appelle Love Makeup 2000 présente première vidéo. Au moins, c'est clair. Salut les filles! Aujourd'hui, je filme avec... Je vais pleurer. Un ordinateur parce que... Je vais pleurer. Ben, j'ai pas ma caméra avec moi en ce moment. Puis... Je vais pleurer! Je vais pleurer! Mon premier vidéo, j'ai parlé de... Ben, je vais vous dire dans quoi... Ok, attends, attends, attends. Genre... T'étais tellement cute! Glow, ça se peut fucking pas! On dirait, genre, toi, quand t'avais 5 ans. T'avais quel âge là-dessus, mettons? T'avais peut-être 5 ans dans le fond. Ok, on continue! Je vais parler, dans mes prochaines vidéos, du maquillage et de la mode. Si vous voulez que je parle d'autres choses, écrivez-moi là dans les commentaires. Puis, ça va me faire plaisir d'y répondre. Oh my god! Ok, mais c'est tellement beau de voir ton évolution. Genre, je trouve ça tellement fou que t'as grandi avec YouTube. En vrai, j'ai toujours su que ça faisait longtemps que t'étais sur YouTube, mais j'avais jamais regardé tes premières vidéos. Puis, en regardant ta première vidéo, je réalise à quel point que, yo, t'as fait du chemin en tabarnak, ma chum. Ça n'a pas de calice, de bon sens. On dirait que c'est un fetus qui me parle. Puis là, genre, là, t'es rendue une femme, là! C'est fou, man! Aïe, aïe! On va-tu voir mon Émilacerte? Émilacerte, ma bonne chum de fée, check-moi, belle rive de taille. J'ai l'impression qu'on va rire, que ça va être un peu drôle. Ok, donc la plus ancienne vidéo de No, c'est un tag à bord de mes poux! Ce tag-là comme première vidéo, comme ça, vous allez vraiment me connaître tout de suite en partant et non avoir à me poser ces questions-là en commentaire. D'ailleurs, je n'ai pas à me poser d'autres questions dans les commentaires, je vais me faire un plaisir d'y répondre. J'aimerais vraiment ça, répondre à des questions. Fait que je n'ai pas. Donc, la première question, c'est, est-ce que tu as un middle name? Non. Ok, tu n'as pas l'achat de serre. Mon nom est plat, c'est juste mon Émilacerte, je n'ai rien entre les deux. Par contre, j'ai des surnoms vraiment bizarres. La plupart du monde m'appelle No, ce que je trouve vraiment laid, mais je m'y suis faite. On m'appelle comme ça depuis que je suis au primaire. Ok, c'est tellement cute, tu es comme toute maladroite, toute adorable. Ça fait 6 ans que No a commencé à faire des vidéos. On dirait que ça me rend toute amue, je ne sais pas pourquoi. C'est sûr que toutes les personnes que je parle dans cette vidéo, je les connais personnellement. On dirait que ça me fait de quoi de voir où est-ce qu'ils ont commencé et de les voir vraiment jeunes. En vrai, je n'ai même pas envie de rire d'eux, j'ai juste envie de pleurer, je trouve ça beau. Je trouve ça beau que tout le monde est comme toute gênée, toute maladroite. Tu sais, tout le monde est eux, mais à genre 25% mettons. Puis je trouve ça beau de voir à quel point que tout le monde, leur personnalité a explosé et que tout a changé. On écoute-tu? On écoute la première vidéo de Gabrielle Marion. Oh my god, oh my god, je suis trop down. La vidéo la plus ancienne de Gabrielle, ça date d'il y a... Ta gueule. Ta gueule. Ça fait 11 ans, ça fait 11 ans. La vidéo s'appelle Partez du midi en secondaire 2 ou 3. On n'est pas sûr de c'est quel secondaire. On sait que c'est un Partez du midi. Regarde, j'ai envie de mourir. C'est quoi cette vidéo? C'est un désastre. C'est un fiasco. Il n'y a rien qui va, il n'y a rien qui va. De un, on ne voit rien, on va se le dire. Le bruit est abominable. Je pense qu'on mérite de voir autre chose de toi parce que cette vidéo, cette vidéo est un fiasco. Cette vidéo est le démon. C'est un démon. Oui, oui. Fait que la première vidéo que Gab est vraiment assise, ça date d'il y a 6 ans. C'est une introduction de frit. Je m'attends à quelque chose de pas pire. A savoir aussi que quand j'ai rencontré Gab, moi, elle était déjà dans son processus de devenir une femme. Fait que je n'ai jamais rencontré Gab en homme. Fait que je trouve ça vraiment bonheur d'aller écouter une vidéo de Gab en homme. Genre what the frit. Salut tout le monde, c'est juste pour m'introduire. Je m'appelle Gabrielle, 19 ans. Dans le fond, je crée cette chaîne-là parce que j'ai envie de vous donner des trucs. Non, 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 non. Vous donner des astuces, vous parler de mode, vous parler des nouvelles tendances de maquillage. Je veux vraiment complètement vous divertir. Gab, c'est un absurde. Faire quelque chose de beau avec tout ça. J'ai envie de faire un truc de communication. Fait que c'est sûr que j'ai envie, dans le fond, c'est ma vie, le divertissement. Yo, Gab, t'es chaud en gars, man. Ça sent bien du fun et j'espère que vous allez me suivre. Je vais faire des vidéos à tous. Ok, what the fuck, t'es passé de cette personne à la personne que t'es aujourd'hui. Genre, t'as pas de bon sens. C'est fucké de penser que je vais jamais rencontrer cette personne-là. Mais que ça a déjà été toi. Mais est-ce que je suis fière de toi? Je trouve ça beau que tu laisses ça sur YouTube et que les gens puissent regarder vraiment toute la transformation. Je trouve ça complètement malade. Je devrais m'y mettre. Je pense que ça serait une bonne idée de toute regarder ça. C'est sûr que j'en aurais pour l'année, mais on se revoit l'année prochaine. On est rendu là, je pense. On est rendu à aller voir la première vidéo de Rosalie Lesson. Rosalie Lesson. Fait que la vidéo la plus ancienne de Rosalie, ça date d'il y a 3 ans. Fait que ça fait pas si longtemps quand même. Mais on peut constater vite de même que Rosalie faisait beaucoup de recettes. Ben, Rosalie a toujours été une chaîne de cuisine parce que c'est juste des images de cuisine. Son premier vidéo, c'est « Meilleur mac and cheese ever ». Oh my god. Ouf. Mais t'es qui? Ben non. Ben yo, c'est bon, c'est vrai? Ce qui t'as l'air, c'est une matante cochonne fourrave, genre... C'est vraiment une maman à la maison, là. Mais sexy, là. Oh my god. Ben yo, c'est bon, pour vrai? Je trouve que c'est Rosalie. C'est fuck, il est bon. Je comprends pas. À gosse, la tabarna, qu'est-ce que tu caménares, même? J'aurais aimé ça rire de sa gueule, puis je pourrais même pas rire de sa gueule. Je suis fâchée. Je suis fâchée, Rosalie. J'aurais vraiment aimé ça, moi, qu'on rise un peu de taille aujourd'hui. Puis finalement, ben, crème, je suis encore pas déçue de toi. Je peux pas me décevoir juste une fois, Sainte. Hey, what the fuck? C'était normal, fuckie. Moi, je pensais vraiment aujourd'hui, j'allais me marrer de chez moi. Ça me fait vraiment pas le fait que je pensais. Moi, j'étais prête. J'étais comme, c'est ici qu'on va rire. Finalement, on dirait que ça m'émue plus qu'autre chose. Je sais pas pourquoi ça me fait un petit quelque chose d'avoir regardé toutes ces vidéos-là. Je trouve ça tellement beau de voir chaque personne à le commencer où. Je trouve ça prendre du goût. Surtout quand t'es jeune, pour te lancer sur YouTube. Te dire, fuck up, je m'en fous, je le fais. Je trouve ça beau de voir comment vous avez tout évolué. Puis je vous lève mon chapeau imaginaire. Parce que Chris, que vous êtes hot, man. Chris, qu'on est une belle gang sur YouTube. Puis merci à vous, pour vrai. Merci à vous de nous suivre, puis de les suivre. Parce que genre, c'est con, mais c'est grâce à vous que ces personnes-là n'ont pas arrêté de faire du YouTube. Puis qu'il y a eu une évolution. Ils sont autant passionnés. C'est grâce à vous, les gens. Fait que gardez toujours en tête que tout le monde dans la vie a commencé à quelque part. Puis qu'il y a personne de supérieur à qui que ce soit, parce qu'il y a plus d'abonnés. On n'en a rien à chier. On a tous commencé à quelque part. Puis c'est ça qui est beau de YouTube. Wouhouhou. Maman, 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 maman. Maman, maman. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.